yo 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 salut les amis salut les cailles j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes surtout bien assis dans votre fauteuil de gamer parce qu'il s'avère que le plus gros patch je pense qu'on peut dire le plus gros patch qui n'est jamais existé sur overwatch viennent de sortir sur le ptr alors oui il y à la rôle q qui est sorti et ça on en parlera dans la prochaine vidéo parce qu'il ya beaucoup de choses à dire plus que simplement sur le patch note mais forcément avec ça et bah c'était obligatoire on a de gros équilibrages qui sont faits on a des boeufs assez important de gros nerfs aussi assez conséquent mais surtout à rework de brigitte dont on va parler mais avant tout ça abordons le sujet de sigama qui sera le héros 31 sur overwatch ok 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 alors calmons nous parlons de sigma alors beaucoup vont dire what the f et je vais vous répondre bah ouais un peu what the f parce que c'est un personnage dont on avait jamais parlé jusqu'à là rien d'étonnant c'est très souvent le cas avec blizzard qui nous sortent des héros un peu sorti de derrière les fagots mais qui est c'est comment on a appris que c'était le prochain héros et bah le twitter du compte officiel de l'équipe mexicaine a balancé cette image pour illustrer ses propos sur la rôle q la rolloq la 222 sauf que bah quand on regarde à droite dans la carrière des personnages les plus joués et ben on voit ce fameux personnage sigma qui est le plus joué sur ce compte en question alors c'est assez bizarre parce que d'un côté on voit qu'il est classé en tank et en dommage il faut cinq matchs de classement alors qu'il a moins de dix minutes sur tous les personnages mais bref il a neuf minutes sur sigma c'est assez louche mais on peut imaginer que forcément ce sera pas un support mais ça on va y revenir bon alors en restant là avec ces informations c'est quand même très très louche je suis allé demander les joueurs qui jouent en équipe de france parce qu'on parle de l'équipe mexicaine n'ont pas accès à ce personnage donc rien qu'avec ça c'est quand même assez louche mais ça a été confirmé dans la soirée par monsieur tout puissant monsieur papa jeff sur un stream de sigol il a dit oh bah c'est très mystérieux ce personnage et il s'est repris juste après en disant non non quand je dis mystérieux il ya rien qui me surprend vous allez voir il ya beaucoup de choses très étonnant qui arrive cet été et forcément il faisait référence à notre cher sigma donc point de doute un sigma héros 31 sur overwatch on n'a pas de date mais s'il est jouable parce qu'il semble être totalement jouable in game ça ne saurait tarder bon alors juste encore quelques mots par rapport à ce personnage on va pas spéculer pendant trois plombes parce que tout simplement on ne sait rien d'autre à part cette fameuse image on sait que c'est un homme je vais dire entre guillemets plutôt âgé probablement la cinquantaine il a une tête vraiment très très caractéristique il n'a pas du tout l'air sympathique j'irai pas jusqu'à dire que ce sera un méchant mais il n'a pas l'air vraiment gentil puisqu'il est pas tout jeune on imagine qu'il aura un impact vraiment assez important sur l'histoire d'overwatch mais aussi ce qui est intéressant c'est que bah sigma sigma c'est du grec ça représente la lettre sifflante la lettre s chez nous et je rajouterais même qu'il ya une marque de fringues et oui une marque de fringues de fashion sur numbani qui s'appelle sigma alors c'est très bizarre c'est très louche je pense personnellement qui a pas vraiment de rapport parce que quand on voit sa tête très clairement c'est difficile de l'imaginer c'est en plus une marque pour omniac donc on va s'arrêter là sur ça mais ce qui est très intéressant s'il est grec et j'ai pas trop de doute là dessus et bah il nous relie directement à la carte d'ilios carte extrêmement mystérieuse on ne sait absolument rien sur celle ci on apprend juste de temps en temps quand on est dans le vaisseau que la griffe essaye de mettre la main sur des reliques des artefacts mystérieux et qu'overwatch forcément essaye de les en empêcher ou peut-être de mettre la main dessus avant mais on risque d'avoir le droit et bas à tout un nouveau pan de l'or qui sera débloqué et peut-être espérons le ça fait longtemps à une nouvelle cinématique pour nous l'introduire et pour terminer le concernant et bas par rapport à la carrière il ya quand même de grandes chances que ce soit soit un dps soit un tank rien que par rapport au caractère design et en plus au fait des sorties il ya très peu de chances que ce soit un soigneur et espérons que ce soit un tank je reste encore sur mon pari que ce sera un off tank et j'irai jusqu'à parier qu'ils risquent de faire très mal au shield mais ça c'est juste mon intuition bref passons désormais à ces équilibrages qui sont assez une scène ok alors commençons avec quelque chose d'extrêmement important on peut avoir l'impression que ça ne l'est pas pourtant c'est une scène tous les ultimates vont coûter 12% en plus pour les débloquer qu'est ce que ça va faire et bas tout simplement on sera moins dépendants des ultimates dans les teamfights c'est à dire qu'il y aura moins de teamfights qui seront remportés parce que à ok j'ai ma grave dragon il n'y a pas de zenata c'est gagné et bas ça arrivera moins souvent on sera plus dépendant des mécaniques personnelles du niveau de jeu propre aux joueurs que va finalement de la stratégie de la rotation d'ultimate en overwatch league c'est peut-être peut-être je dis bien moins intéressant par contre dans la jungle qu'est la ranquette espérons que ça s'améliore avec cette 2 2 2 c'est probablement une très bonne chose mais ça c'est que mon avis et autre chose autre grosse modification qui s'applique à absolument tout le monde et bas désormais les effets de slow qui ralentissent ne se stack plus ne s'additionne plus on prend désormais juste l'effet qui ralentit le plus et ce sera celui ci qui sera appliqué en termes de réduction de vitesse de déplacement bon ok alors passons désormais aux personnages et on va commencer avec h qui reçoit un bœuf que je pensais assez minime sur le papier mais une fois que j'ai testé je me suis dit quand même ah ouais c'est quand même très fort et bas son rechargement entre chaque balle vous savez alors charge une balle par une balle passe de 0,3 à 0,25 secondes alors oui ok je vous l'accorde c'est pas un bœuf de sa dynamite on peut se dire que c'est pas si important que ça mais pourtant bah h tout ce qui faisait son gameplay j'ai envie de dire et bas c'était la mécanique de elle peut poc très fort elle a un gros burst de dégâts mais ensuite et bas il ya un temps mort où elle doit recharger c'est long c'est extrêmement punitif si tu l'a pas prévu qu'un flanqueur allait arriver sur toi et que tu avais tiré tous tes balles et maintenant bas cette dimension elle part un peu on passe vraiment sur quelque chose qui peut poquer alors que c'était pas vraiment sa nature bref on est sur quelque chose d'un peu plus permissif je pense pas que c'était nécessaire après ça j'attends vos réponses par rapport à ça passons à brigitte brigitte c'est pas un équilibrage c'est un rework parce que oui désormais deux temps que deux îles deux dps et bas il faut changer la chose et elle passe forcément dans la catégorie full il alors je l'ai pas mal à jouer ce soir première chose son passif inspire lorsqu'il proc avant rendait sans pv et bien désormais mes chers amis c'est 130 c'est une différence huge vous allez faire des quantités de soins complètement insane lors de vos games mais par contre attention parce qu'elle reçoit un gros nerf désormais elle se heal que de moitié des soins prodigués vous allez être beaucoup moins tanky cependant de l'autre côté sa capacité qui permet de heal une personne et bas à désormais trois charges vous pouvez balancer trois îles c'est repair kit en fait ils sont nerfs par contre à l'unité passant de 150 à 120 points de soins mais attention la nuance c'est que quand la personne est full pv ça passe en armure avant ça appliquait directement de l'armure tout le temps maintenant c'est du heal et ensuite ça se transforme en armure c'est la personne et full life et ça ça à prendre en considération parce que forcément c'est pas du tout la même chose ces repair kits ne sont plus instants ça donne plus des pv instants mais c'est sur deux secondes et c'est cumulable c'est à dire que vous pouvez en mettre un puis un deuxième puis un troisième ça va faire sur six secondes 120 120 120 et avant de passer à ses autres capacités bah vous le voyez elle est quand même extrêmement efficace pour faire du mono cible alors en effet au bout d'un moment elle n'aura plus de soins mais par exemple sur vos flankers c'est extrêmement puissant on peut parler de l'orbe de zen mais là on est sur quelque chose qui va filer énormément de heal à tous vos flankers s'ils ont besoin d'avancer de se mettre en danger en avant sur une blade de genji par exemple c'est extrêmement fort sur un doom fist qui jump si vous lui filez du heal pendant six secondes bah il est quasiment sûr et certain de pas mourir même s'il se fait flash par un makri sur les tanks aussi c'est fort pour absorber cependant bah ce sera jamais aussi fort qu'une ana le vrai avantage en fait c'est que ce soit sur la durée donc vous pouvez balancer la personne peut se barrer ou sinon vous pouvez le balancer et quoi qu'il se passe quoi qu'il vous arrive cette source de soins va continuer contrairement à une ana par exemple donc je pense que vraiment brigitte sera très forte avec des compos flanker et pas spécialement avec de la tank en tout cas elle fera jamais office de main healer d'après moi ok alors ensuite son whip shot 1 sont lancés de fléau est énormément buffé il passe en termes de vitesse de 60 à 80 et en plus se rétracte non plus en 0,6 mais en 0,3 donc vous avez quelque chose de beaucoup plus nerveux vous avez moins besoin de pré shot d'anticiper la direction que l'ennemi va prendre alors en termes de capacité oui c'est un gros bœuf par rapport à celle ci après en termes de bœuf par rapport aux personnages c'est pas forcément une scène c'est juste que bah vous les caler plus facilement vous en caler beaucoup plus que d'habitude il n'y a pas grand chose à rajouter par rapport à ça vous pensiez que c'était fini par rapport à elle non non pas du tout il ya encore plein de trucs la barrière son shield passe de 500 à 200 d'armure je pense pas que je vais en parler énormément vous imaginez l'impact et bah désormais vous êtes très squishy vous vous il est beaucoup moins de moitié comparé avant et en plus votre shield 200 hp c'est une hitbox qui est énorme ça fond en absolument deux secondes on n'est plus sur un truc ok je peux tanker je peux tanker je peux tanker maintenant ça va être pété en une à deux secondes et c'est vraiment plus quelque chose qui peut vous permettre d'avoir un tout petit peu de survivabilité mais pas de vous protéger c'est plus un joker que une protection c'est complètement fini le temps l'époque où vous regardez une brigitte qui était derrière son shield et vous disiez bah ok bah zippard toi tant pis maintenant il n'y a plus qu'à bourrer et puis ça passe concernant son shield bash et bah il passe de 0,9 à 0,75 en terme de durée donc c'est un petit nerf et son rallye son ultimate coûte 10% de plus donc on est quand même sur 22% au total d'augmentation pour pouvoir l'avoir ce qui commence à faire quand même pas mal en deux trois secondes je les jouais quelques heures c'est assez intéressant c'est complètement différent je trouve que c'est beaucoup plus gratifiant de la jouer désormais parce que voilà vous avez du mono heal le gameplay est vraiment très très fluide vous pouvez pas vous planter j'avancez beaucoup trop et je me faisais complètement punir c'est beaucoup plus fin comme façon de jouer et globalement je trouve ça quand même assez fort parce qu'en termes de quantité de heal et bah on en fait énormément mais cependant voilà vous pouvez pas remonter tout le monde il ya forcément des cd donc c'est très clairement à mettre soit avec une anage je pense soit peut-être avec un zen ça peut marcher de toute façon on verra ce que ça donne comme vous le savez dès que ça sortira en enquête je vous ferai une vidéo avec le constat par rapport à ses stats vous pouvez compter sur moi là dessus ok alors on va passer la troisième vitesse parce qu'il ya quand même beaucoup de choses à dire d'oomphist lorsqu'il attaque en mêlée et bas ça n'annule plus en fait le temps de rechargement de ses armes donc c'est quand même potentiellement une source de dps supplémentaire en zoo et basse et storm arrow elle passe de 6 à 5 et on en a les vues une tout simplement je pense aussi que c'est une bonne chose parce que c'est vrai que c'est une capacité qui n'est pas forcément agréable à jouer avec et à jouer contre puis en termes de poc contre les tanks c'est quand même assez une scène énorme boeuf énorme boeuf sur moira alors moira c'était pas forcément un des personnages les plus joués les plus puissants mais désormais et va lorsqu'elle est stone elle peut utiliser sa capacité d'évasion alors je sais pas si vous sentez cette petite sensation qui monte en vous qui s'appelle la frustration parce que ça va être super frustrant si vous la chateur vous utilisez votre cadet et va instantanément elle peut utiliser sa capacité pour se barrer pareil pour le reste et là où c'est vraiment utile c'est pas juste qu'elle va survivre mais c'est surtout que par exemple si votre team est chateur vous allez pouvoir étant donné qu'elle a un burst il extrêmement important peut-être maintenir vos coéquipiers lorsqu'ils sont chateurs et finalement tanker en fait permettre de tanker beaucoup plus ses capacités concernant ensuite aurissa et bas son shield le cd de son shield passe de 8 à 9 secondes ce qui est une bonne chose vous savez la bunker aurissa très forte avec rodog tout ça tout ça forcément c'est bien parce que là actuellement on est juste en train d'essayer de bourriner shield pour que ça passe ce sera probablement encore le cas mais au moins on aura une seconde un finalement pour le faire en plus parce que actuellement bas à moins d'être fou le compo adapté pour péter un shield et que tout le monde le focus elle peut quasiment le poser à l'infini là on aura plus de chances de réussir à passer reynart possède un passif désormais qui réduit tous les knock back dont tous les effets de boucle de 30% c'est pas valable j'ai testé sur aurissa ça ne change pas mais du coup bas désormais c'est un peu un plot alors malheureusement on n'a pas accès aux parties privées au custom sur le ptr actuellement il ya que la compétitive donc je peux pas vous montrer des images de comparatif etc c'est valable uniquement sur les knock back un pas sur les stud mais voilà vous bouger quasiment plus et je pense que vous serez très content parce qu'un boucle de lucio bas voilà ça vous fait pas vraiment vacillé sera beaucoup plus agréable et fluide en termes de gameplay le hack de son bras dure non plus six secondes mais cinq secondes désormais je pense aussi que c'est une bonne chose parce que six secondes ça faisait quand même très très long c'est extrêmement frustrant je pense pas que ce soit un énorme changement je pense juste que les gens vont devoir être plus coordonné s'ils attaquent avec une sombra pour pouvoir réaliser valeur combo mais en tout cas ça risque d'enlever quand même pas mal de frustration et le temps pour activer son emp passe de 0 5 à 0 65 secondes alors il ya un problème vous allez voir à l'écran il ya un bug d'animation en fait c'est très très bizarre je pense qu'ils vont changer l'animation en tout cas essayer de la réparer mais en tout cas le fait qu'ils aient son délai pour se défu plus utiliser son emp qui soit rallongé et bas on risque d'avoir plus de chance plus de chance va réussir à la contrer surtout dans les niveaux j'ai envie de dire les plus moyens ou ces choses quasiment impossible voire très difficile j'ai envie de dire why not ok alors concernant symetra il va falloir bien s'accrocher désormais son tp dur à l'infini tant qu'il n'est pas détruit vous pouvez le détruire en rappuyant sur votre capacité comme actuellement le translocateur de son bras le cooldown commence quand le tp est pété il passe de 12 à 15 secondes la distance passe de 25 à 30 mètres et si vous mettez votre tp sur une plateforme ou autre et que ça dépasse 40 mètres de distance et bas il sera cassé et désormais vous pouvez réutiliser le tp non plus toutes les secondes mais toutes les 1,5 secondes mine de rien c'est un bœuf assez puissant parce que ça va permettre à symetra d'avoir plus de présence durant toute la game et pas uniquement lorsqu'elle a son cd pour le tp ça risque de faciliter beaucoup aussi le déplacement de ses teammates que ce soit pour revenir du spawn ou que ce soit pour attaquer donc je pense que ça risque d'être pas mal après je suis pas un joueur de symetra donc je préfère ne pas trop m'attarder mais on risque probablement de l'avoir beaucoup plus principalement si les gens sont en équipe we will see ok alors on a presque fini tracer sa bombe passe de 300 à 350 de dégâts alors rappelez-vous à la base c'était 400 c'est passé à 300 et là on repasse à 350 ça va lui donner beaucoup plus d'efficacité forcément contre tout ce qui est tanky et ça c'est une très bonne chose elle a besoin d'avoir un peu d'air parce qu'avec tous les hits can actuellement ça risque de lui faire quand même beaucoup de bien et dernièrement concernant wrecking ball concernant un monde buff et à la fois pas buff alors concernant l'activation son ultimate on passe de 0,25 secondes à 0,1 donc son ultimate est beaucoup plus rapide à s'activer ça forcément c'est un buff pas de discussion là dessus et ensuite par rapport à ces mines et bah leur vitesse de spread en fait de déplacement passe de 10 à 13 quel est l'impact parce que vous allez me dire mais attend c'est des projectiles c'est bizarre et bah désormais elles sont plus éloignées elles sont plus espacées elles partent plus loin quand je dis buff bah oui c'est buff si vous êtes sur une zone ouverte je pense mais cependant si vous êtes sur une zone fermée type premier à deuxième point sur king's row ou bref n'importe quel couloir et bah vous allez avoir énormément de mines qui vont partir contre les murs se coller contre les murs et forcément ce sera beaucoup moins utile je pense vraiment que ça dépend principalement uniquement de la situation et des cartes sur lesquelles vous allez l'utiliser et voilà on a fait le tour on a fait le tour de sigma je vous en parlerai quand on en saura plus ça risque d'arriver d'ici très peu de temps vous avez vu tous les up tous les peuvent tous les nerfs je pense que brigitte est vraiment beaucoup beaucoup plus intéressante désormais n'hésitez pas même si vous détestez ce personnage à aller la tester sur le ptr c'est vraiment ultra intéressant dans la prochaine vidéo qui arrivera dans les heures qui suivent si j'arrive à dormir quelques heures et bah on parlera de la rôle q qui est arrivé sur overwatch bien entendu parce qu'il y en a des choses à dire là dessus ça fait très longtemps que je voulais pas demander mais si vous voulez me soutenir je vous mets le lien utip en description et en commentaire c'est très longtemps que j'en ai pas parlé mais voilà si vous voulez m'aider c'est le moment j'attends vos retours sur ces changements et je vous dis à la prochaine les amis à la prochaine l'écaille